Même si le Gabon ne compte jusqu'alors aucun cas de contamination à la variole du singe, le ministre gabonais de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, a déclaré l'alerte orange. Et donc depuis avril, nous n'avons pas dormi. Au jour d'aujourd'hui, l'idée était de partager avec tout le monde déjà le niveau d'organisation qui est fait au sommet du ministère. Parce que nous avons déjà rédigé un plan de riposte. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de cas de M-POX sur le territoire national. C'est que sur l'ensemble du territoire aussi, nous nous sommes organisés. L'épidémie de variole du singe, également connue sous le nom de monkeypox, est une maladie virale qui se propage principalement chez les primates et peut être transmise à l'homme. Le Gabon, étant frontalier à la République démocratique du Congo, d'où est partie l'épidémie, met en place une stratégie de surveillance à travers un plan de riposte efficace. Alors, le Gabon dispose de capacités suffisantes pour le diagnostic de la variole du singe. Le laboratoire national, comme plusieurs autres structures de la place, sont équipés pour pouvoir poser le diagnostic. En prévision, nous avons le laboratoire national des kits de diagnostic de la variole du singe. Et dans un proche futur, nous envisageons d'élargir cette capacité à l'ensemble du pays. La réunion avec les acteurs du secteur de la santé a ainsi permis de renforcer les capacités de surveillance, de diagnostic et de traitement. La collaboration entre les différentes parties prenantes est essentielle pour endiguer une potentielle propagation de la maladie et de protéger la population gabonaise.